Cette partie 3 de Tales of Berseria alors nous avions nous étions laissé au village et nous allons continuer notre progression je crois qu'on devait chercher un démon un démon lézard c'était quelque chose comme ça il me semble il me semble bien alors voilà nous étions arrivés au village mais je crois qu'il y avait une petite scénette on va on va se la regarder vous êtes des vénards le son est très bon là on va on va on va on va C'est pourquoi tu te rires, le père de la grande grandeur de la peinture. C'est vrai, tu as l'impression que tu as l'impression. Ah, c'est que tu as l'impression que tu as la peinture des filles, tu ne peux pas croire facilement. Hum ? C'est juste un peu de philosophie. On en était là et on est au village de Burt's Lay. Ok. Bon déjà il y a un coffre alors évidemment vous me connaissez ça m'intéresse. Allez 450. Toi qu'est-ce que tu fais là ? Donne-moi ça toi. Autrefois le village vendait le soufre extrait d'une grotte plus au nord. Mais maintenant la route mène directement à Elawes. Nous n'avons plus guère d'industrie. Tout ce qui nous reste c'est le charbon de bois et l'élevage de york. Ouais bah ça a l'air passionnant votre vie. Et je sais pas pourquoi il est passionné au Kuru de ces grosses bestioles. Ah bon je sais maintenant pourquoi. Bon les blacks les plus courtes sont les meilleures. Euh d'accord. Euh. Bah dis donc c'est quoi ce petit accoutrement ? Alors même leurs chiens sont roses ici. Bon je sens que ça va être à moi de doubler. Ne parle à personne du démon lézard caché dans la grotte. D'accord. Promis juré croix de bois croix de fer. Ok et lui ? Enfin lui. Elle et elle pardon. C'est une petite fille. Elle a des petites couettes. Ne parle à personne. Ok donc en fait on a parlé à elle. Et lui ? Ah bah les deux se parlent pareil. Ah y'en a un qui en fait on voit leur humeur avec les petites bulles. Lui il a un petit sourire. Et elle par contre elle tire la tranche. Bon. C'est bien les femmes. Qu'est-ce qu'il y a par là-haut ? Peut-être pas le moment d'y aller tout de suite. Ah voilà. On adore ça nous les trucs de safran. Surtout quand il y a un coffre en or. Ah on a reçu un charme double. Talisman fabriqué pour la naissance de jumeaux afin de les protéger. C'est pas quoi ça sert. Attends avant qu'on aille voir le mec qui fait la tranche. On va ouvrir ça. Oui. Vous avez trouvé une binouze. Ok mais ça va te servir à quoi ? Faudra que je revoie la VOD. J'ai pas compris. Le villageois qu'est-ce qu'il nous dit ? Leurs règles, leur ordre n'ont aucun sens. C'est vrai j'ai volé des médicaments pour mon enfant malade. Mais quel parent ne le ferait pas en voyant son enfant se tordre de douleur dans sa chiasse à l'article de la mort ? Est-ce vraiment un crime méritant le bannissement ? Et c'est quoi ton bannissement ? C'est d'être sur un banc en hauteur du village ? Bon. Ça va. C'est un petit bannissement. Là on pourrait peut-être y aller un jour. Mais pas maintenant. A priori. Ok. Ça m'intrigue. Ah bah là aussi. Bon à mon avis on ira après. Allez faut qu'on aille à la grotte pour trouver ce coquin de démon lézard. Et alors je vous rappelle l'intrigue du truc c'est de tuer ce mec ou de le retrouver. Je sais plus trop bien. Et après comme ça la guilde pourra à nouveau travailler. Et c'est à dire elle pourra à nouveau voyager sur les flots. Les bateaux pourront à nouveau circuler. Et comme ça on pourra partir de cet endroit. Une petite save. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et là elle va me proposer de dormir. Mais j'ai pas besoin. J'ai toute ma vie. Oui voilà on n'a pas besoin. De toute façon il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de mana dans ce... Il n'y a pas besoin de recharger. Bon il parle de quoi ces gens. Mais ça va être très long là je pense. C'est Eleonore. C'est le prénom de ma soeur. Ça me fait plaisir. C'est Eleonore est une exorciste pour le moins étrange. Nous sommes des ennemis de l'abbaye ici. Pourtant elle vient nous poser toutes sortes de questions. Elle n'a pas l'air méchante. Mais elle ne vivra pas longtemps si elle n'agit pas un peu plus prudemment. Bon d'accord. Et toi qu'est-ce que t'en penses ? Ce Dyle est vraiment un fils indigne. Ah oui voilà Dyle c'est le mec qu'on cherche. Il s'est enfui pour faire fortune dans le commerce. Et comment a-t-il fini ? Comme meurtrier. Dire que son pauvre père est persuadé que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il revienne. Ok. Et le mec de Star Trek qu'est-ce qu'il nous dit ? Oublie ça. J'ai abondé tout épsoir. Mais ce village nous l'avons battu à la soeur de notre front. Quoi qu'il arrive je ne le remettrai pas en main. Aux mains de l'abbaye. Oui donc c'est un petit village dissident. Les autres étaient très 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 contents. De leur sort. Mais alors eux vivent dans le froid. C'est certes un petit peu plus rude. Mais ils sont dans la défiance eux. Qu'est-ce que tu nous vends toi ? Bienvenue mon père était forgeron. C'est très bien moi le mien il était artisan. Je vends tout ce qu'il m'a laissé à sa mort. Ah d'accord. On va acheter une dague pour... Ouais. On va acheter une dague pour la dague d'ambre. Enfin je regarde voilà. Lame d'ambre. On va acheter une dague pour notre ami Okuru. Voilà. Bon nous on... Par contre elle fait beaucoup plus mal. Mais la mienne est très... La nôtre est très bien. Regarde vue de fée. Ah le talisman d'ambre et c'est pas... Ah ouais voilà c'est ça qu'on a eu. Faut qu'on lui mette. Et pour nous ça fait rien. Non non non. Habit d'ambre ça nous intéresse pas. Non non non. Non on s'arrête là. On va acheter de la chelée. Nouveau reçu 20 titres de nomade. Augmente la vitesse de mouvement sur la carte de 10%. Ah bah très bien. Viol de résurrection on en a assez. Allez on se barre. On va équiper notre ami. On va lui mettre tout de suite. Il est là. Ouais mais on n'a pas... On n'a pas expertisé l'attaque d'Arte plus 5. Donc il ne l'aura pas. On va attendre encore un petit peu. On lui met tout de suite ça. Allez non. Non on garde le talisman étranger. Gilet naturel. Non non on avait dit qu'on lui mettait la dague étranger. Mais il n'a toujours pas expertisé la récupération. On garde ce qu'on a. Pour le moment. Ah excusez moi. Il y a beaucoup de menuing. Mais bon c'est un tell-off. C'est comme ça. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Ok. C'est-à-dire, il y a aussi des gens que j'ai aimé à venir ici. Hum, il y a aussi des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taïma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taïma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taïma. Alors elle lui répond, Je sais que c'est frustrant mais il vaut mieux se taire. Tu sais comment ils sont pour tous ceux qui touchent l'ordre. Ok ok. Euh... Ouais, il y a un coffre qu'on n'a pas fait, mais on pourra pas le faire peut-être tout de suite. Tout à fait monsieur. La section cuisine a été ajoutée au menu. Ouvrez-la. Manger des plats restaure des PV de groupe et confère des effets bonus pour le combo suivant. Le menu cuisine propose trois options. Cuisine auto vous permet de choisir un plat cuisine automatiquement après le combat. Manger vous permet de préparer un plat et de le manger immédiatement. Compétences vous permet de vérifier les compétences culinaires que vous possédez. Commencez par choisir manger. Non, moi je veux cuisine auto. Manger. Saucisse de sanglier hérissé. Oh mon dieu, il y a toujours... C'est riche hein, il faut le savoir. Les Tales of c'est d'une richesse, enfin je veux dire c'est d'une richesse. Il y a plein de choses à lire, il y a énormément de tutos. J'avais oublié. En sélectionnant manger, vous pouvez préparer un plat et profiter de ces effets immédiatement. Saucisse de sanglier hérissé. Condition d'activation. Un personnage à moins de 75% de PV. Restore 20% des PV. Allez, on mange ça. A gauche se trouve la liste des recettes que vous avez apprises et à droite des informations sur chacune d'entre elles. Les ingrédients requis pour préparer les recettes sélectionnées sont affichés en bas à droite. Si vous les avez, vous pouvez cuisiner. Essayez de préparer une saucisse de sanglier hérissé. Sélectionnez la recette dans la liste. Ensuite, choisissez le personnage qui la préparera et la compétence culinaire qu'il devra utiliser. Chaque personnage a des compétences différentes. Putain. Sélectionnez la compétence étourdissement, moins 10. Oui. Le plat est prêt. Vous allez bénéficier de ses effets et le personnage choisi pour la cuisiner va recevoir de l'XP. Dès qu'un personnage en remporte assez, il gagne un niveau culinaire et ainsi de nouvelles compétences. Ok, vous avez cuisiné, mangez saucisse de sanglier hérissé. Le niveau culinaire de chaque personnage est affiché en haut à droite de l'écran. Essayez maintenant l'option cuisine auto. Sélectionnez la dans le menu. Les effets de chaque plat ne durent que le temps d'un combat. Ce qui signifie que vous n'en profiterez pas lors des combats suivants. Cuisine auto vous permet de faire préparer un plat à votre groupe automatiquement après chaque combat. Oui, on va faire ça. Notez cependant qu'il faudra quand même les ingrédients nécessaires. L'option cuisine auto fonctionne de la même manière qu'une préparation ordinaire. Oh la vache ! Sur le terrain, le nombre de préparations automatiques possibles du plat sélectionné s'affiche en bas à droite de l'écran. S'il vous manque un ingrédient, aucun nombre ne s'affichera et aucun plat ne sera préparé. Vous devrez trouver les ingrédients manquants ou bien choisir une autre recette. Ok, 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 ok. Au secours ! N'oubliez pas de profiter des avantages qu'offre la cuisine lors de vos aventures. Oui mais j'aimerais bien jouer aussi. Oui, ça m'intéresse ça aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Atau, je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. Je suis salte de l'occupe pour faire des avantages. Alors que j'ai ce qu'ils ont shapes depuis depuis des années. Disparez-vous que ça? Bah à la limite t'as même pas besoin de cuisiner alors Y'a qu'à manger de la neige Alors on a gagné deux La la la... J'ai oublié à quel point le jeu était un petit peu bavard Cette porte mène à la caverne de Hadlow, un réseau de grottes dans les marais Je ne sais pas ce que tu comptes faire là-bas, mais je te préviens, ce n'est pas un endroit pour les humains Ça j'ai dû le lire des centaines de milliers de fois comme vous dans chaque jeu vidéo Je ne vais pas t'empêcher d'y aller, mais personne n'ira te porter secours si tu ne reviens pas Allez, évidemment que l'on y va Glacier de Figale, le pays de la danse sur glace Donc là on est ici, et en fait voilà, là c'était le rocher tout à l'heure qu'on ne pouvait pas casser Je pense qu'après on aura un pouvoir pour... on aura des raccourcis quoi Bon, une petite save Toujours de bonne aloi Allez hop Et on va aller se terrer dans la grotte Caverne Hadlow, la caverne des marais du nord Ok, changement d'ambiance Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que vous voulez vous ? Allez, moi je suis prêt pour le fight Quand vous voulez Voilà ce que j'en fais moi des chauves-souris Objet remporté, talisman d'ambre Ouais c'est très bien mais on a besoin de la maîtrise d'abord Vous avez compris que pour chaque objet Pour chaque objet on a besoin de l'utiliser un certain nombre de fois Pour pouvoir avoir sa compétence et changer l'objet Ah qu'elle soit acquise Allez, allez Ah je l'avais jamais fait ça là encore Voilà Alors titre obtenu, enchantresse Objet remporté, habit de combat, ceinture d'ambre Bon pour le moment on continue comme ça si on voit qu'on a un peu de mal J'ai envie de voir ce qu'il y a au bout là quand même Apparemment on peut pas aller plus loin mais c'est curieux C'est quoi cette odeur ? Ah ah on peut pas passer s'il y a du pétrole Bon j'imagine c'est comme tout à l'heure On pourra à un moment donné C'est curieux qu'il y ait pas un petit bouton de sprint Fragment de minerai Hop Des petites bouboules On va aller par là Vu qu'ils nous disent d'aller dans l'autre sens Moi j'aime bien aller dans l'autre Enfin de pas aller dans le chemin principal C'est là qu'on trouve des trésors Voilà Comme celui-ci De la juillet de pomme Très bien Ça va nous redonner de la vie quand on en aura besoin Je crois qu'on en avait déjà 6 Je me souviens bien là tout à l'heure On en a acheté à nouveau 2 Oui c'est curieux qu'il n'y ait pas de Alors on peut zoomer un tout petit peu Il y a un léger zoom Quand on clique sur R3 Et un peu de pognon J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas moi Non 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 laissez-moi tranquille Ok 500 Ils m'attendent à la sortie Allez hop Je suis votre homme Oulala C'était beau ça Allez plus qu'un coup il est mort On peut changer de personnage aussi On peut l'incarner de temps en temps On fera ça Ok Encore des petites boules Je l'entends lui dans mon casque Oh putain Ah merde Métrailleuse rapide Je vais voir un truc Ça c'est encore métrailleuse rapide Fou de bombarder Ok donc chaque bouton est une attaque spéciale Il a gagné un niveau Objet remporté Dague d'ambre Ok On va voir ça après Bon lui on va le laisser tranquille Ah on peut C'est maintenant qu'elle nous le dit Alors qu'on en a rencontré plusieurs des rochers Qu'on aurait bien aimé casser Bon c'est pas grave Qu'à cela ne tienne Brisez des blocs de pierre Vous pouvez détruire des blocs de pierre Fissurés en appuyant sur A Vous aurez ainsi accès à de nouveaux chemins Les blocs ne rapparaissent pas Donc n'hésitez pas à détruire tout ce que vous apercevez Ok Eh ben oui On aurait voulu le faire depuis longtemps Bon Un jour on pourra passer là Bah on va l'utiliser si on a assez Vous avez besoin de 25 On peut pas l'ouvrir On en a que 16 Fragments de minerais Bon il est où là Drill Bon la musique c'est une petite musique très calme Très sympathique Il y a une petite ambiance cristalline ici Vous avez vu Avec les petits cristaux La petite musique Les petits piatzing Est-ce qu'il y a un problème Ils sont sensibles à quoi eux ? Point faible Je sais pas ce que c'est exactement ça Vous voyez Une espèce de flamme Non c'est pas le feu Je vais changer de personnage Oh bah bah ça a été vite Il a fait son attaque spéciale Ok Non mais non On va pas se faire tous les combats non plus Sauter par dessus des obstacles Parfois la voie semble bloquée Mais des prises peuvent vous permettre de passer En appuyant sur A Cependant il n'y en a pas toujours Et parfois l'obstacle est simplement trop grand Pour être traversé Très bien Ok c'est automatique quoi Il n'y a pas besoin d'un tuto pour ça On aurait compris je pense Merde Ah bah il a eu du mal Il a eu du mal à m'atteindre Il faut que je regarde les couleurs Parce que les couleurs permettent de voir Si on leur fait vraiment du dégât Ils n'aiment pas non Ils n'aiment pas le feu Non mais on va essayer déjà de maîtriser bien Velvet Et puis on verra après si on utilise Alors objet remporté Putain mais on va avoir des milliards de trucs à revendre Ceinture de botte de combat Botte de combat Ceinture d'ambre Parce que là si on va dans le menu Des équipements Mais on a Ceinture d'ambre Voilà on en a déjà 3000 Je vais voir un truc Je regarde en fait l'expertise Le botte de combat sont maîtrisés On pourrait donc en mettre une autre Celle-là c'est la même C'est la récupération De PV Allez On va prendre celle-là Experte du menu On reste sur combattante féroce Excusez-moi je regarde vite fait Mais bon c'est un JRPG On est obligé de passer du temps dans les menus quand même Donc là on a fait tout ça On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a à droite là-bas De toute façon j'ai loupé un truc Là c'est la sortie évidemment Voilà ici nous ne sommes pas allés Je peux regarder ce que j'ai looté Ah mais voilà On allait louper tout ça Tic 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 Hop et de la camomille Très bien Hop d'ailleurs on va l'utiliser tout de suite Les objets Voilà Alors le romarin Qui augmente l'attaque d'Arte de 2 points On va le mettre pour lui Parce que nous on est déjà à 58 Une d'arbres qui augmente la défense d'Arte de 2 points Non par contre là on va se le mettre pour nous La camomille Qui augmente la concentration de 2 points Il n'en a pas beaucoup lui de concentration Voilà On essaye de répartir au mieux On essaye d'être malin On essaye d'être malin Je l'aime bien celle là Oh la la C'est con qu'il n'y a pas une petite roulade Ça nous manque C'est dommage qu'il n'y a pas une toute petite roulade Petite roulade moi ça m'aurait bien fait plaisir Nous cise Attends c'est par C'est par où on vient là non On va vite se rendre contre J'ai envie d'aller Vous voyez là bas il y a du goudron Mais putain je me fais baiser C'est pas possible Ah oui voilà Parce qu'elle arrive dans le bon sens J'ai envie d'aller voir là Là où il y a le goudron On peut pas On peut peut-être péter ce truc là Ah non on peut le pousser Oh vous vous excitez pas sur le chat Evidemment que c'était facile Quand il n'y a pas d'appui pour traverser un trou Cherchez un bloc de pierre Que vous pourriez faire rouler Afin de le combler Appuyez sur A pour inspecter un bloc Qui vous semble convenir On est pro gamer on l'est pas Je vois que ça s'excite dans le chat Parce que j'ai juste réussi à pousser une petite boule de pierre Alors je sais pas si on se dirige dans la bonne direction Moi je suis très à l'affût des trésors Il m'a l'air bien costaud lui Allez hop On va se le faire tout de suite Eh putain mais il m'a l'air bien costaud quand même Je vais repasser sur Velvet Il a beaucoup de vie Eh non non j'ai mis ma parade Je suis désolé Il résiste au feu Il a des attaques élémentaires lui On les bourre la de gueule là Depuis tout à l'heure Non Allez Il est en garde Il résiste à beaucoup de choses Mais il y a des attaques qui passent C'est difficile en fait Le niveau de lecture du jeu des fois Il faut qu'on comprenne bien tout ce qui se passe à l'écran Au niveau des attaques Qu'est-ce qui touche Qu'est-ce qui touche pas Enfin les faiblesses quoi Attends on va passer un petit peu sur l'autre On fait des dégâts de vent là C'était mieux C'était serré Maîtrise de compétence d'équipement Ok On va pouvoir changer le gilet Le talisman Sur Amuruku Je sais plus comment il s'appelle Allez On change ça tout de suite Alors Le talisman étranger Il l'a maîtrisé Donc en fait Une fois que c'est maîtrisé Il a une attaque d'arté plus 5 C'est ça J'ai envie d'être sûr Alors voilà Le truc c'est puissance d'attaque Alors on lui change On va voir Compétence d'équipement Ouais voilà Il l'a maintenant Elle est là quoi Il l'a vie là Il l'a grâce au fait Qu'on est On est fini Ce Attaque d'arté plus 5 Je suis pas fou hein Voilà Attaque d'arté plus 5 Voilà Donc c'est pour ça Qu'il faut changer à chaque fois De Bon on reste sur celui là L'autre L'autre Il est moins bien Ok Et la petite mère Ah non Ah si elle a maîtrisé Ça Alors normalement Elle a une défense plus 5 Voilà Défense plus 15 Parce qu'il y en a d'autres Qui se cumulent J'imagine Essayez de comprendre Bon vous m'en voulez pas On fait un peu de menu Mais bon c'est toujours agréable Un petit peu de menu Donc on remarque Les autres sont moins bien Bon on va faire celui-ci maintenant Celui-là Bot de combat C'est maîtrisé aussi C'était quoi Concentration plus 5 Est-ce qu'on l'a La concentration plus 5 Ouais On a plus 10 là On va bien voir Ouais de toute façon On le voit bien Parce que quand on change Ça ne Ça ne Allez On se met PV max Voilà On a toujours Concentration Là on a concentration Plus 10 Bon allez Je pense que c'est ça Une fois que c'est acquis Après c'est dans la petite C'est dans notre Enfin C'est acquis sur le personnage C'est ça que je veux dire J'ai l'impression de me répéter Mais je pense que c'est ça Mais j'ai l'impression Que maintenant On a 4 J.A Vous voyez les émeraudes Là en bas à gauche Même on peut en avoir 5 Et hop Il est mort Titre obtenu Oui en fait C'est un jeu On ne cesse de gagner des trucs Et de passer dans les menus J'avais oublié Pourtant j'en ai fait 2 Je vous rappelle J'ai fait Tales of Vesperia Non on peut pas passer là J'ai fait Tales of Vesperia J'ai fait Tales of Arts Air Opès Vita L'autre sur Switch Donc je suis au courant quand même Mais je me rappelais plus Qu'on passe autant De temps dans les menus Elle nous sort ça là Comme ça De nulle part Pardon Dis donc C'est pas Une harpie Oui c'est un jeu très bavard Beaucoup de menus Beaucoup de bavardage C'est un jeu très bavardage C'est un jeu très bavardage C'est un jeu très bavardage Et un jeu très bavardage C'est vrai Claire de quelque chose C'est souvent que Elle comprend pas Un Va falloir lui expliquer Alors ils sont sensibles à quoi Eux ? Point faible C'est le vent Mais j'ai pas ça Oh encore Voilà j'ai envie de voir un truc Voilà ça par exemple ça c'est corne déchirante Voilà ça ça fait des attaques de terre Ça ça fait des attaques de puissance Voilà je vois les petits logos en fait vous voyez Lune ascendante il y a une étoile blanche Là c'est du feu Là c'est une étoile blanche et là c'est de la terre Ah voilà Donc ils sont sensibles à la danse de les rondelles Ok Si j'arrive à la placer Oui parce que ça Maîtrise de compétences d'équipement Dague étrangère Récupération de PV Par ennemi vaincu plus 30 Alors là on va pouvoir se rendre contre Je suis désolé je retourne dans les équipements Récupération de PV ennemi Voilà on l'a là Récupération de PV ennemi C'est bien ça qu'on vient de lire Vaincu plus 30 Et il est là Récupération de PV ennemi vaincu plus Oui parce qu'on en a certainement eu un autre Donc en fait c'est ça voilà Donc maintenant on peut changer d'arme On l'a maîtrisé Donc on l'a Voilà je suis pas fou Mais la concentration descend d'un coup Allez on prend la dague d'ambre On arrête de Ça aussi c'est Ça aussi c'est mitré Défense plus 5 Ouais mais voilà On avait dit qu'on le changeait pas Parce que ça changeait rien Et ça c'est maîtrisé aussi Habit de combat Et on avait dit qu'on le changeait pas non plus Parce qu'on n'avait pas mieux C'est le même en fait Bon allez je comprends pas tout Il y a des trucs qu'on peut expertiser Et puis d'autres non J'ai pas envie de vous perdre J'ai pas envie de vous perdre tous Là j'ai reperdu encore 500 viewers Juste parce que j'étais dans le menu Les gens sont pas patients Ils veulent le dessert alors que c'est l'entrée Voilà Bon là il y a un petit coffre Tout est bien Mais pas du tout Les gens veulent le dessert alors que c'est l'entrée La patience n'est plus de ce monde C'est dans un JRPG évidemment qu'il faut de la patience C'est le maître mot j'ai envie de dire C'est l'aventure On passe 1000 ans dans le menu On se fait chier Allez on est sur la bonne route Je vois la petite étoile là bas Et eux ils sont Eux ils sont sensibles à quoi ? Ouh je l'aime bien moi Cette attaque là Elle défonce tout Eux ils sont sensibles à que dalle Trésor d'armes aux artes et cachées Ouais je vois c'est en rouge Oh truc tranchant J'ai eu le temps de lire vite fait Ils sont Oui on se fait quelques combats pour avoir Hop ça on le pousse On se fait quelques combats pour avoir le Bah pour s'upgrader quoi Pour être bon quand il y a un boss Oui ça c'est une question très intéressante Que je me posais naturellement pas C'est quoi ? Je boisse surtout. J'ai vu des sidekicks personnages bien plus chiant, il est bien à Muraburu là, d'ailleurs on va regarder son nom tout de suite, Rukuru pardon, je confonds avec Judgement, juste avant je me suis fait une petite partie de Judgement, donc je confonds autant pour moi. Excellente partie de Judgement d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, j'ai mis la VOD ou alors sur Twitch, on a fait la partie 32 de Judgement, c'était fantastique, on a bien progressé dans l'histoire, la vidéo s'appelle la chasse, excellent jeu Judgement. Allez toi, on gagne énormément d'objets, c'est fou, je n'avais pas le souvenir, on a gagné autant dans Tales of Vesperia, mais Tales of Vesperia c'est un remake, donc forcément la formule a évolué depuis. Ah on peut casser ça, avant de poursuivre l'aventure. Ouais on a bien fait, regardez ça comme on a bien fait, on est malin, vous êtes gâtés, vous êtes trop gâtés, je vous gâte trop, je vous montre toutes les techniques, toutes les soluce. Vous savez qu'il y a bon nombre de speedrunners qui sont en train de regarder mon stream, pour savoir un peu comment faire pour aller plus vite. C'est naturel. Je les laisse regarder, normalement je devrais les bannes. Au début je les bannais et puis bon, je me suis dit Robin, il faut essayer de comprendre, il faut être conscient. Je vais sauvegarder avant d'aller sur cette espèce de sphère, ça me fait peur. Alors, point de téléportation, sur la carte vous trouvez parfois des points de téléportation, vous pouvez les débloquer en les touchant. Après quoi vous pourrez vous en servir à votre guise pour atteindre d'autres points déjà débloqués sur la même carte. Ah ça c'est pas mal. Où voulez-vous aller ? Non je ne veux pas aller à l'entrée. Mais ça c'est cool. Donc ça sera une petite sphère bleue sur la carte, point de téléportation, ok. Très bien. Ça sent le fight. Je ne suis pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça sent le boss. C'est une curieuse façon de nager ça. Le voilà le zombie. Le zombie. Initiation au combat. Encore. Combo point faible. Si vous pardonnez à frapper tous les points faibles d'un ennemi lors d'un combo, vous pourrez réaliser un combo de points faibles qui augmentera les dégâts infligés à chaque cours consécutif. Dial est vulnérable au semi-humain, au feu et à la terre. Alors si vous voulez réaliser un combo contestation, alors on le note, contestation, fil brûlant, corne déchirante, elle activera un combo de points faibles. Contestation, fil brûlant, corne. Contestation, fil brûlant, corne. Contestation, fil brûlant. Contestation, fil brûlant. Contestation, fil brûlant. Maintenant il me dit associer fil brûlant à cornes déchirantes et enchaîner avec contestation pour aller à un combo de points faibles C'est vraiment des enculés Fil brûlant, cornes, contestation Fil brûlant Corne Contestation Ok Allez Il faut que j'ai les 3 Voilà Ah il va maintenant il s'énerve Tu vas pas nous baiser hein je vais te le dire tout de suite Oh là là c'est bon là Bon ça nous donne envie de faire un peu toujours la même chose aussi Ah ouais mais j'ai utilisé 2 fois donc du coup ça m'a baisé au niveau de mes points J'ai merdé en fait j'aurais pas du le faire tout de suite Je sais plus combien de temps ça met à revenir J'ai encore une треб chose Malgré tout C'est une personne De ce que j'ai vu J'aurai vraiment Je sais plus Je sais plus Je sais plus J'aurai vraiment Je sais plus J'ai plus J'aurai vraiment Je sais plus J'aurai la violence J'aurai vraiment C'est de comprendre C'est des sacs à PV quoi bon ils sont pas trop dangereux Il devrait nous faire le monter de level je pense Il va mettre au crevé là il reste plus qu'un point C'est Kuruku, c'est Kiriku qui va nous tuer On l'a eu Je ne sais pas si on s'intitule J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Je n'ai eu J'ai eu Je n'ai donc pas Il est Il existe Ils ont C'est du propre Ah bah bravo les copains J'ai décidé de faire caca sur leur table C'est pas exactement la même chose Ouais mais nous ça nous arrange pas On veut partir Ah on va lui sauver la vie On va ramener que sa queue Elle est sympa Parce qu'on est gentil Ouais et puis ta queue elle va repousser Elle est gentille Velvet Elle me plaît bien Moi j'aime beaucoup ce personnage Je vous l'ai dit depuis le début Alors on s'en souvient On va regarder si c'est dans la liste Dégâts non élémentaires réduits de 4% A chaque fois ils nous disent d'autres trucs Pour qu'on oublie Dégâts élémentaires non réduits de 4% Une potion étrange à utiliser en donjon Pour retourner instantanément A l'entrée à condition de l'avoir déjà franchie Ah putain ils le font exprès Pour que j'oublie Potion élémentaire réduit de 4% Vous poussez une fiale de déhonore En appuyant sur LT A l'intérieur d'un donjon Vous serez alors téléporté A l'entrée du donjon Et vous en trouverez Vous en trouverez dans les magasins Ou les coffres au trésor Alors je regarde Mon équipement Dégâts non élémentaires réduits de 8% Ok Alors ça on l'a maîtrisé Donc on va en mettre un autre On descend à 124 d'attaque On va prendre l'anneau de feu Dégâts non élémentaires réduits de combien ? Voilà de 4% Voilà Alors c'est ça l'idée C'est de toujours passer à un truc supplémentaire Et l'habit de combat On est toujours là Non en fait il faut avoir un autre habit On est bien d'accord Excusez moi Une fois que ceci ça sera rentré On pourra passer à autre chose Ok Il a encore quelque chose à nous dire Il est bavard ce petit lézard Voilà c'était le démon lézard Déjà on te dépouille de tout ce que tu as Parce que déjà on te laisse la vie sauve Donc ça nous donne certains droits Hein vous serez d'accord Je regarde quand même ce que je loot Et on a cette potion qui nous permet de revenir au début Je sais pas si on va l'utiliser On t'a cherché Il est bien doublé Tout est bien fait quand même Alors elle est où cette potion Dans la lavande augmente l'attaque de 2 points Bon on le fait pour nous Une potion étrange à utiliser un donjon pour tonner Ah on peut l'utiliser que comme ça On va reprendre Merde il m'a dit comment faire mais je sais plus Euh RT Ah voilà Retourner au glacier Voilà Voilà RT Parce que je connais pas les touches d'Xbox C'est la première fois que je joue Ok bon bah là on va pouvoir passer directement par là Et on va aller rejoindre la guilde Très bien Mais en même temps Je suis en train de me dire Que si on passe par là Oui c'est très bien Mais il y avait un coffre qu'on a ouvert Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? Souvenez-vous il était juste là Ah non on l'a ouvert Ah il était dans le donjon Bon on le fera pas On est pas là pour faire le 100% On est en inie pour cent C'est un speedrun en inie pour cent Allez hop J'espère qu'on peut rentrer dans le château Directement là par là maintenant Ils vont pas m'emmerder Eh oh t'as pas vu que nous on est Ça fait bien son effet ça Attends des fois je me perds En fait le mieux c'est souvent c'est pas de regarder la carte C'est de se souvenir Allez on peut rentrer les gars C'est bon Non pas de laisser passer Nous introduire sans avoir été invité Ne semble être une mauvaise idée Il faudrait mieux éviter Ok 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 On a compris On a compris qu'on était pas les bienvenus Il nous dit d'aller par là Oui voilà on contourne J'ai pas l'impression que ça soit le bon chemin Je sais pas pourquoi En tout cas ça nous permet d'avoir encore un truc d'attaque là Du romarin C'est curieux hein Ah tout à l'heure on en avait 5 Parce qu'on lui en a volé On lui a volé des Faut pas que je parle si fort J'ai baissé le son Tout à l'heure on en avait 5 Des perles Parce qu'on lui en a volé Non mais moi il faut pas que j'aille par là Faut que je retourne voir la guilde Eh oh je suis pas Putain il est prêt là quand même Non non faut qu'on retourne voir la guilde Là ça nous dit simplement qu'on peut passer par là C'est tout Non non Ce qui nous montre la destination Vous ne l'avez pas oublié Vous êtes comme moi C'est l'étoile jaune Tout 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 Pas trop d'en faut Ok Donc on se casse par là Voilà On fait le tour Encore une fois J'étais censé le faire sur PlayStation 4 Pro Mais du coup ça m'a permis D'apprendre à me servir d'OBS Voilà Donc du coup on joue sur PC Je vais refaire une petite sauvegarde J'ai toujours peur que le jeu plante Vu que je joue sur PC Bon mon PC normalement il tient la route Mais sauce Westershan Une sauce préparée en fermentant divers ingrédients dans du vinaigre Ingrédients des légumes poêlés croquants Oui on s'en fout Enfin c'est pas qu'on s'en fiche Mais on a mis la cuisine automatique Alors vous comprendrez bien que Allez Voilà Donc la guilde On me souvient bien où elle est la guilde moi C'est des malins d'avoir mis des trucs un peu partout Ça nous fait perdre un temps fou Voilà Alors du coup il y en a Maintenant il y en a qui sont à nouveau causants On va peut-être pas refaire une sauvegarde Ça serait abusé Qui nous cause ? Ah ici là Ils ont des choses à nous raconter maintenant Le petit couple là Ah bah oui ça aurait été noir Ça aurait été la merde Ah bon Ah de gris Bien sûr Ah pardon Bien sûr qu'on a déjà vu des volcans Bon c'est bon On a tué Votre ancien collègue Oui monsieur Comme je le dis Un petit peu de chantage On va pas encore un tuto s'il vous plaît On a tout ce qu'il nous faut La série de Forgeron Novice vous permet d'améliorer et de démanteler des pièces d'équipement Comme si c'était pas encore assez compliqué Ils ont rajouté une couche On est à l'armurie de Kelvin L'armurie de Kevin Alors La série de Forgeron Novice vous permet d'améliorer et de démanteler des pièces d'équipement dans des magasins Améliorer une pièce d'équipement gonfle ses statistiques et donne une chance d'activer un bonus d'amélioration Vous pouvez obtenir les matériaux nécessaires à l'amélioration en démantelant de l'équipement Commencez par améliorer une pièce d'équipement sélectionnée améliorer dans le menu Ok améliorer Alors les lames de sang Les lames de sang Lames de gants rétractables parfaites pour les attaques supérieures On peut l'améliorer en 58 A gauche s'affiche la liste des pièces que vous pouvez améliorer Ok Les matériaux requis pour procéder à l'amélioration s'affichent en bas à gauche Vous devez tous les avoir pour effectuer l'opération Copeau de bronze Eh ben j'en ai un Ça tombe bien dis donc En plus des matériaux Il vous faudra également des galdes pour améliorer votre équipement Alors vous vous voyez pas Ah si vous le voyez Ça coûte 25 Mais j'en ai 4552 Ça devrait aller En plus des matériaux Il vous faudra également des galdes pour améliorer votre équipement Ces derniers sont affichés en bas à droite Si vous n'en avez pas assez L'opération sera impossible Disons Ça aurait été drôlement triste Puisque c'est votre première fois Vous pouvez améliorer cet élément Lame de sang Gratuitement Sélectionnez-le dans la liste Alors je voudrais améliorer lame de sang s'il vous plaît Oui Bonus d'amélioration Plus 10% de dégâts contre les ennemis éturdis Votre lame de sang est maintenant améliorée A la plus 1 Et son niveau d'amélioration est indiqué par un plus 1 à la suite de son nom De plus Son bonus d'amélioration s'est activé Ce qui lui confère une nouvelle compétence Le niveau d'amélioration maximum dépend de l'acérite que vous utilisez Oui comment on sait quel acérite on utilise L'acérite de forgeron novice vous permet d'améliorer des objets jusqu'au niveau de plus 3 D'autres acérites vous permettront de monter jusqu'au niveau plus 10 Une fois un objet amélioré au maximum son nom changera et deviendra doré Le nombre de matériaux nécessaires pour améliorer un objet ainsi que leur qualité augmente avec la rareté de ces derniers et le nombre d'améliorations qu'il a déjà subi Pour obtenir des matériaux de qualité démanteler de l'équipement amélioré Pour obtenir des matériaux de qualité démanteler de l'équipement amélioré Ceci que vous permet de créer de bonnes pièces A présent démanteler Démanteler de l'équipement sélectionné Démanteler dans le menu Ah bah quoi mais on vient juste de le faire A gauche avise la liste de vos pièces d'équipement Celles pouvant être démantelées sont en blanc Ok On va voir tout ça mais moi est-ce que j'ai vraiment envie de le démanteler Maintenant démanteler l'élément suivant Lame de sang En le démantelant vous avez reçu coupeau de bronze, fluide, anodeur et poudre tempérament grossière Les matériaux obtenus en démantelant une pièce d'équipement dépendent de son niveau d'amélioration ainsi que des compétences qui y sont attachées C'est la fin de l'initiation relative à l'amélioration et au démantelement des pièces d'équipement Faites bon usage de ces techniques pour rendre vos personnages plus puissants que jamais Ah bah bravo On a niqué notre épée Ah bah carrément ça a l'air casse tête, ça a l'air casse couille oui Ah ouais c'est comme quand je bats ma femme Maintenant elle est habituée, ça lui paraît naturel mais quand même On note tout ça La vengeance, la vengeance Vous avez utilisé que de deal obtenu, voilà ok Alors je veux améliorer On va améliorer, bah on va améliorer l'arme d'ambre Plus 10 de combat contre les ennemis et turdis Ah merde, on pouvait faire l'âme de sang qui était mieux Fragment d'ambre il en faut 2, l'âme de sang, ah ouais là parce qu'il fallait des copeaux de bronze Tag étrangère 44 Faut mieux commencer si on en a besoin ou pas Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, gilet d'ambre, promo C'est bien compliqué tout ça Là là, on est vraiment, là ils sont, c'est le dernier, il est sorti en 2016 Mais on arrive, et si on démantèle Bon on peut démanteler celle-ci Ça nous fera des C'est les deux mêmes là Voilà C'est mieux de démanteler que de les vendre Dag étrangère Je vais voir un peu Là c'est maîtrisé Ah putain, l'âme de sang, je la meilleure l'aurait mais elle était déjà maîtrisée Et elle était maîtrisée aussi celle-là, putain on est trop cons On peut les vendre du coup Oui bonjour, je voudrais vendre On voudrais vendre celle-là Et la dague étrangère Et la dague étrangère Voilà, celle-là on l'a avant aussi Là on a deux pareilles C'est le gilet naturel Allez on s'arrête là On peut améliorer d'autres choses que... Ah oui on peut améliorer aussi La ceinture d'ambre Le talisman d'ambre Ah merde on aurait peut-être dû améliorer le gilet Putain j'ai... Attends, attends, attends Armure On peut plus le faire Ah but de con... On peut le faire quand même à la... Oui on peut le faire Bon on a plus rien Allez hop c'est bon On verra bien plus tard Donc là on a parlé à la guilde Et maintenant retourner au bateau échoué Ok Excusez-moi On perdait un petit peu de temps évidemment Mais bon voilà c'est le JRPG JRPG Menu 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 Conversation Menu Save C'est ça hein C'est le tail off Mais bon Par contre on échange Une histoire fantastique Des retournements Invraisemblables Alors le bateau il est là Ah non On retourne à notre bateau Pas le bateau de la guilde Euh... Là je suis rentré par là Je sais plus par où je me barre Ah oui Non non Retourne au bateau Voilà Voilà c'est ça Ah bah ouais on s'est échoué Sur la banquise Allez le glacier de Figale Le pays de la danse Sur la glace Sur glace pardon Donc là on est revenu ici Mais je suis pas certain Que ça soit là Ah non oui Il va falloir tourner Comme tout à l'heure en fait Tout simplement On va retourner au bateau Elle est sympa avec son petit chapeau Alors je sais pas si vous avez remarqué Mais le son du jeu Enfin pas le son du jeu Mais le son de mon micro Est nettement meilleur Enfin j'espère Vous me le direz dans le chat Oula oula Pas tous en même temps Je vois que ça s'excite là déjà Calmez vous Euh... Non 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 Je... J'ai... 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 J'ai téléchargé à... J'ai regardé sur Youtube Enfin j'ai beaucoup travaillé Pour que la qualité soit meilleure Même au niveau de la webcam Enfin j'essaie de faire de mon mieux pour vous Que le confort soit au maximum Maximal Donc j'ai téléchargé un plugin Pour OBS Pour le son Pour le micro Mon micro Rode Qui est déjà pas trop mal Que j'ai lu C'est pour ça que je l'ai commandé Vous êtes gâté Vous êtes gâté Vous le savez Et du coup Normalement la leçon Devra être beaucoup mieux J'ai plus besoin de gueuler Comme un porc Là je peux parler normalement Je pense que vous m'entendez bien C'est pour votre confort Parce que moi je m'entends bien Hé hé évidemment C'est vrai ça C'est vrai ça Je vais déplacer un petit peu le micro, j'ai vu que sur... Voilà, normalement on pourrait lire un petit peu mieux les dialogues, mais bon, ça va, il vous manque une lettre. Allez, m'tite save encore, vite fait. Je fais ça vite. Je sais que vous êtes impatients de connaître, de voir le départ. Vous allez la voir le départ. Soyez pas... Faites pas l'enfant, faites pas les enfants. C'est imminent le départ, vous allez le voir le bateau. Quoi, il va falloir faire du backtracking ? Ah non. Oh, fais pas semblant d'être gentille. Alors qu'on lui a brûlé la gueule avec une boule de feu. Et lui, il a juste un petit pansement, un petit sparadrap. Ah, bravo. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est bien, c'est ce que tu m'as offert hier. On se doit vouloir dire salut ou à tout à l'heure et hola oh la violence. Ah la traîtresse, traîtresse. Retournez à L.A.O.S. Voyons, on fait du backtracking. Des petits enfoirés quand même. Bon, je refais une sauvegarde vite fait. On n'est pas à se taper la cinématique, c'est des fois je ne sais quoi de caisse. Non, moi je veux terminer cette VOD, ça fait déjà 1h20, sur le départ, on part d'ici quoi. En galde obtenu 1. Des petits coquins hein. Allez, faites-moi remonter la pente. Non, hola ouai. Un truc qui va être essentiel, c'est la concentration. Pour que la jauge monte très rapidement, qu'on puisse enchaîner. Les points sont une évaluation de votre performance au combat. Combattez avec style et vous serez récompensé. L'évolution des expertises dépend des points remportés, donc faites de votre mieux. D'accord, on serait un petit peu douté, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien urbain de me le redire. Au bout de 30 heures de jeu, ils nous disent appuie sur le bouton A pour attaquer. D'accord. Alors, encore un petit peu de consoud, parce que je trouve qu'on en a pas assez. Oui, j'ai terminé cette partie, cette partie 3, pardon. Ah, les villageois sont là, ils vont nous dire un truc. Ah, ils veulent tuer mon ami. Ah, c'est le chef de la gilde. Ah, on aurait pu faire ça dès le début, alors. Ah, oui, moi, je l'aime bien, en plus, j'aime bien son doublage. Allez, on va aller la sauver, qu'est-ce qu'elle raconte ? Évidemment qu'on va aller la sauver. Ah, bon, vraiment, on se casse, quoi. Il nous a dit d'aller à la quale grotte ? On remporte des armes, comme aussi souvent qu'on pisse, quoi. Oh, là, oh, là, oh, là, oh, là, oh, là. Ah, j'ai pas vu qu'il était là, lui. Allez. Ah, oui, ça nous fait des milliards de trucs à revendre. Attends, attends. Elle est où, la grotte ? Faites équipe avec Dal dans la caverne de Hadlow. Euh. Ouais, on retourne à gauche, quoi. Non, 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 on monte. Non, 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 t'es gentil, mais on monte. Il me dit bien de retourner dans la caverne de Hadlow, hein, voilà, c'est ça. Une petite save. C'est vrai qu'elle est pas très gentille. C'est pas très, c'est pas très sport. Hein, vous trouvez pas ? Où est-ce que c'est là ? C'est pas fatigué. C'est pas le cas, mais Magiru ne peut pas être très facile. Le premier, il doit être tout à l'intérieur de cette tête. C'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas savoir. Par exemple, le Goma de la mort. Ah, quand je vous avais dit que c'était bavard. Que tu les entretiennes, les armes. Ah, toujours. Elle est aveuglée par son désir de vengeance. Allez, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, là, on ne peut toujours pas passer, évidemment. Il n'y a pas de rocher à pousser, là. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a le coffre qu'on n'a pas été... Non, vous m'aurez pas. On va aller prendre le coffre qu'on n'a pas eu tout à l'heure. C'est l'occasion. On a 79, ça devrait suffire. Je crois que c'était 25 et on n'en avait que 16 tout à l'heure. Oui. Reçu broche rose. Ah, merde, on n'a pas vu ce que tu faisais. Mais c'est pas grave, ça devait être super. Non, c'est pas là. C'est dans vêtements. Broche rose. Euh... Oui. On veut la broche rose. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, on est très bien avec les cheveux comme ça, là. Qu'est-ce que c'est... Voilà, maintenant, on a une petite broche rose. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est mignonne avec son petit... Son petit chapeau de cow-boy et puis sa petite broche rose. Esterni, très bien. Non, mais je sais déjà où on doit aller. On doit aller à l'endroit où on n'a pas été tout à l'heure. On a tourné directement à... À la deuxième à gauche. Alors là, vous êtes tombés sur le mauvais cheval. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà, moi, je t'expedis ça vite fait et bien fait. Ok, on va ramasser encore des petites saloperies pour avoir toutes les binous. Pour l'instant, je crois qu'on n'a loupé aucun coffre. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Petit coffre de binous. Alors, à chaque fois qu'une zone est rechargée, vous avez vu, ça nous remet à chaque fois les petites bouboules. Donc, quand il en manque une, on part, on revient jusqu'à ce que j'imagine la technique. Oui, on n'a jamais été là. Enfin, nous y sommes allés, mais on est revenus à chaque fois sur nos pas. Parce que je suis curieux de voir ce qu'il y a au bout. Eh bien, il y a un coffre, évidemment. Ils ne sont pas très agressifs, hein. Voilà. Dague ténébreuse. On l'a déjà, cette dague. En fait, on aurait dû l'avoir tout à l'heure. Dague d'ambre. Elle m'a l'air pas mal, hein. Mais pour l'instant, on doit finir... On doit finir de... De l'expertise, de la chance d'infliger la paralysie. Et je n'en démordrai pas. Bon, on n'a pas besoin de les tuer. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. C'est du menu frottin. C'est du menu frottin. On n'a pas besoin pour le moment. Donc, ce n'est pas par là. Ce que je vais faire, c'est que je regarde la carte. Au fond dehors de la caverne. Donc là, on a été là. On doit aller... Merde. Je ne me souviens plus. Ah si. Si, si, si. Oui, on tourne à gauche. Je dis pas de conneries. Ah, bon. Il m'en faut 3 là. Voilà. Ok. On va aller dans la profondeur de la caverne. On va aller passer un marché avec Dyle. On aurait pu voler un bateau dès le départ. Ah. Le jeu qui nous rallonge un peu la vie. Mais bon. On a l'habitude. JRPG. Bon, on va en avoir des fragments. A la fin du jeu, au bout de 110 heures. C'est mieux vous dire, à la partie 104. Non mais j'ai dit que je terminerai cette VOD quand on prendra le bateau. Quoi qu'il en coûte. Vous êtes gâtés. Noël est terminé. Les fêtes sont terminées. Et moi, je continue de vous gâter. Pas sûr. Pas sûr. En plus, pas sûr, vous le méritiez. Bon, allez. C'est mon côté catholique. C'est mon éducation, ça. Voilà. Vous voyez comment je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas un expert dans la carte encore de Stelhoff. J'ai compris que c'était par là qu'il fallait. J'ai reconnu la plateforme où on se téléportait en fait. J'ai reconnu. On trace un peu quand même, sinon on ne finira jamais le jeu. Si on fait tous les combats, on n'y rêvera jamais. De temps en temps, on va peut-être un peu peiner sur un boss vu qu'on ne sera pas au niveau. En tout cas, très bon choix de musique. Les cinématiques sont très très bonnes depuis le début. Les doublages sont très très bons, évidemment, en japonais. Je ne vous dis pas pourquoi. Vous le savez vous-même. C'est une hérésie d'y jouer en anglais. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Le jeu ne propose pas l'option, mais dès que... Généralement, maintenant, il la propose à chaque fois. Sous-titrage français et options. Allez, salut Dyle. Tu veux bien nous aider ? S'il te plaît. Pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui, ça doit être l'enfer d'habiter là avec tout le goudron autour. Un petit flashback avec la fille. ... J'ai été éloigné. J'ai vu un rêve d'être un rêve ? Oui, c'était un rêve d'être un rêve. Alors, parlez-moi. J'ai besoin d'un rêve. Tu vas ? J'ai eu un rêve d'un rêve. J'ai eu un rêve d'un rêve. Ah, la fille. Il va te sacrifier. Bordel de c*****. Oh, c'est un cauchemar. La pauvre. Oui, c'était qu'un rêve, mais tout de même. Non, c'est pas. Si tu m'aies mort, tu ne peux pas le retourner. Il va se changer. C'est vrai. Mais, je suis comme ça. Velvet, qui est qui Arterius ? Je préfère pas en parler. Ok, donc lui, il va voler le bateau. Mon dieu, à chaque fois, il va falloir qu'on se... Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vendre. Bon, à un moment donné, je pense qu'on va arrêter de tout looter. Là, les binouzes, je veux bien les aider, mais j'ai l'impression que ça sert à pas grand chose. Je les libère de leur coffre, mais qu'est-ce que ça me donne au final ? Ça doit être quelque chose d'essentiel, vu qu'il y en a partout. Bon, les fragments, tout ça, on sait, ça c'est pour upgrader. Une petite save, parce que j'ai pas envie de me retaper et tout, si des fois on mourait ou je ne sais quoi. Allez, on retourne au... On retourne au début. On va aller se battre, et puis on va aller voler le bateau. Oui, on a super bien dormi. Velvet. Velvet. Velveto. C'est parti. Davai, comme disent les russes. Ah, encore de la parlotte. Et pourquoi donc ? Et pourquoi donc ? Eh, j'avais pas vu ici. D'ailleurs, on va les consommer tout de suite. Voilà. Alors, la sauge augmente les PV de 10. Euh, bah pour nous. Et puis, on va aller consommer tout de suite. Le Romarin augmente les attaques d'Arte de 2 points Lui la ca... Voilà, et le Safran augmente la défense Ben nous Très bien Le jeu me plaît C'est un jeu qui me plaît, c'est l'aventure Et c'est moins QQ que... Qu'est-ce que je me suis fait ? Je me fais beaucoup de JRPG Dragon Quest, le dernier J'ai bien aimé Voilà, mais trop long Et beaucoup trop enfantin Celui-ci est un peu plus mature C'est bien agréable A 41 ans Des fois c'est tendu Quand c'est trop enfantin Là c'est plus original J'ai pas l'impression d'avoir déjà joué ça Allez hop Je voulais jouer au con Voilà Effet bonus en combo Arte Martio, coût en GA réduit Arte caché, plus de chances d'infliger des alterations d'état Arte de Malak, facilement plus long Brise à âme, dégâts augmentés L'effet du brise à âme est particulièrement puissant Aussi lancer un Arte mystique après plusieurs brise à âmes Infugera de gigantesques dégâts Alors là, faut s'en souvenir L'effet du brise à âme est particulièrement puissant Aussi lancer un Arte mystique après plusieurs brise à âmes Infugera de gigantesques dégâts Mais on n'a pas encore de Arte mystique Enfin je crois pas Regardez, Arte Pourquoi l'une ascendante elle est en jaune Bon on verra ça plus tard Voilà, déjà le combat Voilà Titres obtenus, dit ma chère Les titres je ne sais pas Alors vous allez me dire que je vais encore dans le menu Mais bon, commentant féroce Compétences, titres Non mais on reste là dessus On va essayer de Niveau de compétences Et lui, pays double Il a 8 sur 40 Je ne sais pas exactement comment on avance là-dedans Bon allez, vous êtes prêts ? Là, on va faire l'attaque frontale Dont on parlait Et bien, la paisible capitale du nord Et vous vous souvenez Il y a ce putain de trésor Qui est en haut d'une échelle Moi je m'en souviens C'était même ici Alors je ne sais pas comment on y accède Mais alors ça, ça me Ça, ça m'en fout Il y a des trucs vraiment partout On trouvera, on trouvera Quitte à retourner tout le village Voilà, voilà Là, là Ça va être la bagarre Ce sera le titre de la VOD Bagarre dans la glace Allez Sous-titrage ST' 501 Bon pour l'instant ça se passe plutôt pas mal Voilà 76 ça fait mal au cul Mais c'est Salad Sec hein Bon on l'attaque un peu au sol C'est pas très fair play mais qu'est ce que vous voulez Allez on va essayer de faire une attaque de zone Voilà Et pourquoi donc ? Elle oblige les enfants à se battre contre nous Quelle saloperie C'est pas mal Qu'est ce qu'il s'est passé c'est la diversion voilà tiens dans ta gueule Ouais fin gilou on est certain qu'on ait besoin de toi Bah l'éteindre On a gagné un niveau chacun Arte après pousser supersonique terre imprégnée Ah on a de nouveaux Arte c'est pas mal Ah il consomme plus évidemment donc il faut les utiliser avec parcimonie Oh la la Dyle il s'est pris une boule de feu dans le cul Ah bien sûr c'est Teresa la salope qui lui a envoyé Ah pardon Teresa la coquine C'est peut-être pas une bonne idée de péter la gueule au gamin Non mais moi je veux être sur elle Apparemment les gamins on peut rien leur faire Bon elle est une ilvar Oula attention attention On va l'avoir à la dure enfin à la longue Qu'est ce qu'il y a Hergret N'obéissez pas les enfants Vous avez encore le choix Ah très bon Ah très bon le bourg pif dans le gamin Ah merde Ah merde Enlève lui son collier Allez Bravo Bravo petit gamin Allez hop pour la peine On en kidnappe un Et l'autre on l'a laissé là Si ça se trouve c'était sa soeur Ouais bon on le connait Arthur Ok maîtrise de compétences d'équipement Lame d'ambre botte anneau de feu Très bien On a une ventille du paladin Putain on a 1000 trucs Nouveau ventille du paladin actif La charge d'armes après être resté en garde pendant un temps donné Avec la ventille du paladin charge d'armes Mettez vous en garde pendant 1 seconde 5 pour récupérer 30 GA Sois une âme Ah c'est pas mal ça Certains ennemis gagnent en puissance Ils ont un allié sur le champ de bataille Cet effet se nomme lien de puissance Vous pouvez l'annuler en battant le bon ennemi Attends Certains ennemis gagnent en puissance Ils ont un allié sur le champ de bataille Cet effet se nomme lien de puissance Ok Vous pouvez l'annuler en battant le bon ennemi Ces liens apparaissent souvent sur les renforts Donc ne sous-estimez jamais vos ennemis Même si leur niveau est bas Très bien J'espère que visuellement on pourra le voir Je vous l'ai promis Le voilà notre départ en bateau Je vous l'ai promis ou je n'ai pas promis ? Voilà Vous êtes gâtés c'est tout Ouais Ouais On a un petit gamin avec nous là Il y a des filles qui se touchent le monde Ah et voilà Une petite sauvegarde Qu'on va faire ici J'en profite On va arrêter la On va arrêter la VOD ici Voilà On va repasser en mode En mode parlotte Donc on va arrêter Cette partie 3 ici C'était très sympathique On a réussi à s'enfuir Et dans la partie 4 On verra le reste de l'aventure Sachant que nous Ce qui nous motive grandement Vous l'avez compris Enfin Ce qui motive grandement Velvete Velvato C'est la vengeance On verra si Elle va changer d'avis Au cours de l'aventure J'ai l'impression que oui Que tout n'est pas si blanc Tout n'est pas si noir Que c'est une nuance de gris Je vous laisse méditer là-dessus Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à me suivre Si l'aventure vous intéresse Je stream également Judgment Et on s'y amuse beaucoup Beaucoup de très bons retours Sinon vous avez mon Instagram Évidemment Pour connaître tout de ma vie Allez Tenez bon Prenez soin de vous et de vos proches A bientôt